Le mot « chrétien » a été choisi pour différencier ces Juifs des autres Juifs. Le christianisme apparaissait comme quelque chose de plus que le judaïsme, depuis que des gentils s'étaient convertis. Jusque-là, le christianisme était une forme de judaïsme. Il fallait donc lui trouver un nom. Le mot « chrétien », « christianos » en grec, est très intéressant. Parce qu'au départ, c'est une construction latine. La terminaison « chrétienos » vient du latin. Dans le Nouveau Testament, elle a été translittérée du latin en grec. Cela signifie que ce mot n'a pas été employé par des gens ordinaires, ni par le gouvernement local d'Antioche, mais par les autorités romaines. Cela nous dit que très tôt, les Romains ont voulu distinguer les chrétiens des Juifs pour leur réserver un traitement spécial. D'un autre côté, le mot « christianos » ne reprend pas une forme habituelle pour désigner les disciples d'un dieu, mais ceux d'un personnage politique. Cela signifie que les Romains considéraient le Christ comme une menace politique, et ses disciples comme un danger. C'est aussi la première preuve que l'on est d'un contact entre les Romains et les chrétiens hors de Jérusalem et de Ponce-Pilate. Qu'est-ce qui était remarquable chez les chrétiens ? Peut-être les Romains savaient-ils que le mot grec « christos » était une traduction du terme « juif » « messia ». Dans ce cas, ils l'auraient associé aux divers mouvements messianiques qu'ils avaient déjà écrasés. Peut-être considéraient-ils le christianisme comme une forme particulière de ce messianisme juif hostile au pouvoir romain.